Voilà, on va faire de toute façon un petit récapitulatif des premières et des deuxièmes séances. Si on fait toute la masterclass sur le free jazz, ils partent au bout dix minutes. Donc on a renversé tous les accords, mais un, plus un autre, plus un autre, plus un autre. C'est à dire que là, au lieu de faire le même, on a fait, mais non, c'est à dire, c'est pas là, mais là. Souvent, il y a des grandes confusions. Les gens qui font de la guitare un petit peu de manière empirique, c'est qu'ils ne savent pas trop l'inérance. Je trouve que c'est barré et que leur doigt ne bouge pas. Donc ils pensent que là, ils sont... Ils sont en la et ils pensent que là, ils sont en la mineure. Ça, c'est plutôt le blues mineur. La différence du blues mineur. Donc là, on accompagne, c'est une manière, ça c'est une façon d'accompagner. Soit une jolie mélodie, une mélodie un peu de jazz, qu'on appelle une balade. Mais également, la chanson, donc la musician, je ne sais pas si c'est la dernière fois ou il y a trois ans que j'avais fait Misty, par exemple, que jouait Joe Passe, Joe Passe avec Taris de Jazz, qui a beaucoup joué comme ça, ce qu'on appelait en bloc-corn mélodique. En quoi ça consiste ? C'est-à-dire qu'on doit faire et l'accompagnant et la mélodie. En même temps, quasiment. Il faut que ça se fasse bien sur et qu'il faut que je le mette sur quatre corns. Ce n'est pas si simple que ça. On le voit, bon, après, quand les gens font des données, ça va, mais c'est autre chose que de jouer sur toutes les corns. C'est tout bizarre, mais c'est normal. Juste, chez moi, c'est pas mal de faire tout bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada